assalamu alaikum wa rahmatullahi m'kommelou in sha allah m'a ad dars diel PIC microcontrôleur 6F424 et cette fois on va mettre le registre statut et on va mettre le bit Z le bit Z qui est dans le registre statut le rôle de lui est qu'il nous a donné une information si le résultat d'une opération est nulle donc si j'ai une amalie de l'hissab et j'ai utilisé et qu'on veut savoir le résultat de l'hissab et qu'on veut savoir le résultat de l'hissab et qu'on veut savoir le bit Z donc le bit Z est à tenir une information là une résultat si le résultat est égal à zéro donc le bit Z égale à 1 si le résultat est différent de zéro donc le bit Z égale à zéro donc tout simplement il y a le rôle de l'hissab et qu'il y a une information là un résultat donc soit il y a une résolution il y a une amalie de l'hissab et donc on va mettre le programme Z il y a un organigramme de l'hissab et donc on va mettre le début Rb1 en sortie donc premièrement on va programmer Rb1 comme sortie et il va mettre R comme un indicateur on va mettre la valeur 5 dans le registre W et après on va mettre une opération une petite opération arithmétique donc on va mettre la valeur 5 on va mettre le contenu qui est dans le W qui est 5 ennés donc ce sont les résultats qui nous ont connaissance le résultat 4000 on va mettre la valeur on va mettre la valeur on va mettre la valeur R égale à zéro si le résultat est égal à zéro donc Rb1 on va mettre la valeur 1 c'est que le port RB1 va être 5 volts, c'est que le résultat est égal à 0, c'est-à-dire que Z est égal à 1, il n'y a qu'un résultat différent de 0, donc RB1 est égal à 0, c'est-à-dire que c'est la fin du programme. Donc on va faire une petite simulation, on va faire un programme en utilisant le bit Z qui fait le registre Statue, et ici on a une fenêtre qui a donné l'état des registres sur le PIC, donc ce qui est le résultat est le registre Statue et le registre W1. Donc on va faire l'exécution du programme, pour voir ce qu'on a vu. Et on va commencer par étapes par étapes. Donc la première chose, c'est PSF Statue RP0, c'est la première chose qui est, afin que nous démêche au Banque 1. Donc c'est le premier. Etapes l'autre, c'est Move LW B0001, c'est-à-dire qu'on a un nombre de BINAR, c'est-à-dire que nous pouvons nous donner un nombre de BINAR, et nous donnerons le registre W. C'est ce qu'on a vu ici. Donc, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, c'est le R B1, c'est le R B0, c'est le R B1, c'est le R B1, c'est le R B1, c'est le R B1, c'est le R B1. Donc, je veux dire, c'est le R B1. directement. C'est bien sûr que l'adad de 2 de la registre W ou le 1, il faut marcher dans le registre qu'on veut. Ensuite, on va remover WF. Donc, si on marcher dans le registre 3B, c'est ce qui fait l'adad 001. Voilà. Le registre est déjà dans le registre W. Ensuite, on va revenir au bonk 0. Donc, c'est la configuration du port B. Ensuite, on va remover WF sur l'organigram. On va mettre le bit 5, c'est la position de 1, c'est la position 1. on va mettre le registre W. Puis ça, ici, on va laisser l'adad 5. Et ici, on va mettre ici. Sub Lw, 5. Comme ça, dès qu'on a l'instruction, on revient le programme de l'instruction. C'est l'application que je veux faire. Je ne veux pas faire ça sur un registre. Je veux faire ça sur un ordinateur. Donc on va faire ça sur un ordinateur. C'est lw. C'est lw. C'est lw. C'est lw. C'est lw. C'est lw. C- disproportionale. C'est lw. C'est lw. C'est lw. c'est comme sa technologie. Je l'ai mis à la programmation. Je l'ai mis sur la programmation. Et je l'ai mis au 5. Je l'ai mis au 5. Le programmation. Je la fiche 5 qui s'adresse à la programmation. Et on verra les résultats. Donc c'est ça. Après, je le fais. Après, je l'ai mis au 1e. J'ai mis au 1e. l'instruction, qui est btfss. Je reviens au programme. C'est btfss. On va mettre ça. F signifie file, donc on va mettre le registre. Et on va mettre le bit qui j'ai besoin. Le tarif est test le bit b. Dans ce cas, on va mettre le bit z. On va mettre le bit z. On va mettre le registre. On va mettre le test le bit z qui est dans le registre statu. C1, cb égale à 1, sort une instruction. On va mettre le bit z, il va mettre le bit z. On va mettre la instruction. On va mettre la instruction. On va mettre le test. On va mettre le bit z qui est dans le registre statu. On va mettre le test. 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 On c'est R1 on voit la première on l'aît à la bâine d'un c'est bon. la bâine d'un poids c'est bon, C'est bon. plus on verser la premier la bâine. il va se retrouver dans le poids c'est bon. c'est bon, c'est bon. Générique En anglais J'ai de l'ai-tour J'ai de l'aboutir Pour baisser à l'estart comment j'ai l'ai-tour Nous avons créé un programme pour ce qui est Pour baisser à l'estart J'ai de revenir à cette élève Cette élève Pour baisser En attendant Vous savez Quand vous avez l'estart La qu'est l'estart et il est en train d'écriver les instructions c'est ce que je fais le test on va utiliser test on va utiliser le test on va essayer de le test on va utiliser le test donc si on a changé le test on va utiliser le test on va utiliser le test de 6-5 donc on va utiliser le test on va utiliser le test et maintenant, on va passer tout de suite à l'aie, on va passer tout de suite au programme à 0 on va passer tout de suite à l'aie, on va passer tout de suite à l'aie. on va passer tout de suite à lv, on va passer ici à lv, on va passer à lv à 6 à 5 on ne peut pas vous remarquer que vous avez besoin de boire les résultats, on fait 1 c'est que la résultat est différent à 0 si tu as été différent à 0 donc Z est égal à 0 c'est qu'on ne fait pas 1 Z est en ce moment où tu fais le 0 c'est qu'on ne fait pas 1 si tu ne fais pas 1 c'est qu'on ne fait pas un lien c'est qu'on ne fait pas une instrucción on va marcher directement sur le défi on va marcher on va aller à off on dit-off c'est l'ingl'in c'est la clima c'est que la clima match ce point pas du coup on va aller et on va aller c'est cool c'est comment güç le programme dès qu'il m'a acheté. C'est à dire que chaque fois, le pic va être vérifié si le résultat est différent de 0 ou de 0. C'est le programme d'ailleurs. C'est beaucoup. Nous allons faire une petite simulation sur le bit z. Et c'est le schéma de la pic avec un quart et c'est le bit c'est clair. Donc, si tu veux que tu peux le pic ou tu peux voir le pic ou tu veux que tu peux faire tout ce qui est à 0. On va mettre le programme du programme, le qui s'appelait le Dracaf MpLab. On va mettre le pic. Et on va regarder que nous avons vu qu'il était le résultat et t'a 0. Comme on va changer c'est la première à 5 et l'entraînement on va changer il y a la LED c'est la LED qui est avec pour Rb1 on va revenir au programme on va changer et on va changer on va changer on va changer et nous allons charger le programme et comme vous l'avez remarqué, la LED s'arrête dans cette situation jusqu'à ce que le résultat nul c'est tout simplement le bit Z dans le registre statut et c'est le fonctionnement de navigateur sur le sens Sous-titrage ST' 501